Bonjour à tous, c'est Pumpkinman et bienvenue dans ce Watch Actu numéro 60, toujours en compagnie de Suriplay. Comment ça va Suri ? Ça va très bien t'as mon cher Pump ? Et bien comme à la sortie de chaque nouveau perso, Suri sur-excité et même encore plus quand il s'agit de héros comme Ash dont nous allons vous parler en détail aujourd'hui bien évidemment. On n'oubliera tout de même pas les autres actualités de la semaine car il y en a eu ainsi que nos traditionnelles rubriques, tours de forum, création de la communauté et débat. Mais avant cela, retour sur la sortie de Ash. C'est donc le nom du 29ème héros d'Overwatch, Ash. Elle est d'ores et déjà disponible sur le PTR et je ne peux que vous inviter à venir la tester. Mais avant de parler de ses capacités, petit retour sur son histoire. Elisabeth Caldonia est issue d'un milieu aisé. Ses parents sont de riches consultants en affaires, souvent en déplacement et n'ont pas beaucoup de temps à accorder à leur fille. Son besoin de famille l'a poussé à créer la sienne. Deadlock Rebels, l'un des plus grands gangs criminels d'Amérique dont Jesse McCree faisait partie. D'ailleurs, la sortie de Ash s'est accompagnée de celle du nouveau court-métrage Overwatch Retrouvailles qui met en place cette dernière ainsi que son compère McCree lors de l'explosion de la voie ferrée de Route 66. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse aller voir la vidéo, le lien est dans la description. Maintenant qu'on a fait un rapide tour du lore, intéressons-nous aux caractéristiques en jeu du personnage. Son arme principale, Cobra, possède deux modes de visée, semi-automatique pour enchaîner les coups de feu et viseur pour réaliser un maximum de dégâts tout en étant plus précis dans sa visée. Le mode semi-automatique inflige environ 40 points de dégâts par balle, soit 80 en headshot et le mode visée inflige 85 points de dégâts par balle, soit 170 en headshot. Ash possède également une arme secondaire, le canon scié, qui repousse les ennemis touchés à la manière d'un des carisseurs de chopper ainsi qu'elle-même. C'est une capacité très forte pour se repositionner et apporter une bonne mobilité au héros, d'autant plus que ce canon scié inflige 90 points de dégâts, mais ce à très courte portée. L'autre capacité de Ash, c'est sa dynamite, qui explose un certain temps après avoir touché le sol ou alors si Ash lui tire dessus. La hitbox à visée est cependant assez petite, ce n'est pas une partie de plaisir. L'explosion de la dynamite inflige 75 points de dégâts instantanés et 100 points de dégâts sur 5 secondes car l'ennemi se retrouve enflammé par l'explosion. A noter qu'utiliser un pack de soins durant ce laps de temps annule l'état d'enflammement, à croire qu'un extincteur a été spécialement placé à portée à chaque fois. Parlons de Bob maintenant, la capacité ultime de Ash. Bob est le fidèle majordome de cette dernière. Il lui tient compagnie depuis sa plus tendre enfance et ce, encore aujourd'hui. Lorsque Ash l'invoque, il charge en ligne droite et inflige 120 dégâts aux ennemis qu'il croise en plus de les soulever en l'air. Une fois sa charge terminée, il s'arrête et devient une cible à 1200 points de vie qui inflige des dégâts telle une tourelle de torbiande. Les dégâts sont cependant légèrement supérieurs à cette dernière, tout comme la portée de l'attaque, il n'y a que la précision soit moindre. En résumé, pour avoir essayé le personnage quelques heures en deathmatch, je dois dire qu'il est incroyablement fun à jouer. Le gameplay fluide récompense beaucoup le skill mécanique et je dois bien dire que j'hésite à devenir main-hash maintenant, même si ça signifierait pour moi un aller simple vers le bronze. Le perso va être très fort dans la méta dès son arrivée selon moi. Son DPS est monstrueux et elle fait presque tout mieux que ma cri. Soyez donc prêt pour sa sortie sur le serveur live, qui n'est pas encore prévu pour le moment. Ce qui est prévu, à l'inverse, c'est la sortie des 6 prochains héros d'Overwatch. Ça peut sembler hallucinant, mais c'est Jeff Kaplan, en personne, qui a livré cette information dans une interview pour Eurogamer. De plus, on sait désormais que Echo, l'omniac qui apparaît à la fin du court-métrage Retrouvailles et que tout le monde confondait avec Athena, fait partie de ces 6 personnages déjà définis par Blizzard. Jeff affirme que c'est un personnage qu'ils ont toujours voulu voir dans le jeu et que cela fait quelques années que l'équipe travaille dessus. Jeff révèle également que Blizzard est ouvert à l'idée d'un film d'animation Overwatch, voire d'une série Netflix et même d'un portage du jeu sur Nintendo Switch. Ce sont de grosses nouvelles qui tombent dans cette interview et on ne peut qu'être optimiste sur l'avenir du jeu. C'en est terminé pour cette une de la semaine, on passe aux actualités diverses. Cette semaine, la BlizzCon nous a donné à voir de nouvelles choses. On commence avec les fameuses céréales luchos, mentionnées dans le jeu depuis des lustres, et bien elles sont devenues une réalité. Arborant les couleurs de notre DJ favori, Overwatch aura de quoi agrémenter vos petits déjeuners et pour une fois, il ne s'agira pas de celles. Outre de quoi bien démarrer la journée, Blizzard s'est associé avec Lego pour proposer, lors de la BlizzCon, une statue en petite brique de D.Va, grandeur nature. Un travail d'orfèbre qui aura nécessité près de 145 276 pièces Lego et des centaines d'heures de travail. Pourtant, au-delà de protéger les fans dès l'entrée de la convention, de nouveaux sets Lego Overwatch ont été annoncés. Anamura, Givraltar ou encore Dorado, les décors viennent compléter un roster lui aussi agrandi. Tracer, Pharah, Winston, Reinhardt, D.Va, Genji, Anzo, bref, il y en a pour tous les goûts. Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes. Les briques ne vous conviennent pas ? Très bien. Et si l'on vous reparlait du lien existant entre la société Nerf et Blizzard ? De nombreuses nouvelles fausses armes ont été annoncées, reprenant l'armement de D.Va, Torbjorn, Tracer, mais aussi Faucher ainsi que McCree. Décidément, du côté d'Overwatch, on ne tire pas à balles réelles, mais ça nous fait bien un trou dans le portefeuille. Pour clôturer ce bazar d'actualité, je voulais vous indiquer deux éléments apparus cette semaine. Le premier est une FAQ réalisée par Troma sur Avec le 6. Il a répondu à de nombreuses questions de la communauté sur le Discord d'Avec le 6 et nous vous fournissons le lien transmis par Overtown vers le Google Doc regroupant les questions et ses réponses. Le deuxième élément n'est autre qu'un rappel qui, à mes yeux, est important. Il y a un an de cela, Dennis Internet Hulk Awelka nous quittait, laissant derrière lui une communauté profondément touchée par sa disparition. C'est avec émotion que nous nous remèmerons l'homme qui donne aujourd'hui son nom à la récompense donnée à chaque fin d'Overwatch League, aux joueurs ayant eu l'impact le plus positif sur la communauté. Rest in peace. C'en est à présent terminé des actualités diverses de la semaine et l'on passe tout de suite au tour des forums. Aujourd'hui sur les forums, on va surtout noter cette vidéo sur la hitbox de la tête de Ash. On voit clairement sur les images qu'il est possible de mettre un headshot à Ash en tirant dans son chapeau et même en la manquant en tirant au-dessus d'elle. Nul doute que Blizzard procédera à des changements à ce niveau, tout comme il l'a fait avec Sombra et Orissa notamment. On vous en parlait dans le dernier Watchesport, Fusher. Allez voir son pattern de dispersion de son arme revu une seconde fois. C'est désormais chose faite et on peut vraiment dire maintenant que le nouveau Fusher est sur le PTR. Grosse nouvelle maintenant qui a été annoncé par Blizzard cette nuit sur leur forum. Le prochain patch du jeu nécessitera une réinstallation complète de ce dernier. De gros changements dans l'architecture du client du jeu sont prévus, de telle sorte qu'il est impossible de les ajouter en mettant seulement à jour Overwatch et forçant donc la réinstallation du jeu. A mon avis, et ce ne sont que des suppositions, cela prépare notamment l'arrivée dans le futur du World Cup Viewer sur le serveur live. Ce qui est sûr c'est que cela prépare de grosses updates d'Overwatch mais qui n'arriveront pas forcément cette année qu'on se le dise. Sur ce, on en a fini du tour des forums et on passe aux créations de la communauté. Comme chaque semaine, nous vous présentons quelques créations de la part de la communauté Overwatch. Aujourd'hui, je commence par vous présenter le travail de l'artiste Amber Kelpie, que vous connaissez peut-être sous le nom de Nogitsune. En effet, la joueuse française de l'équipe Team Rocket réalise de splendides créations artistiques. Deux notamment sont en rapport avec Overwatch et nous présentent à la fois Ange ainsi que Sombra. Ce style apporte un détail particulièrement travaillé aux différents portraits, leur conférant une précision tout à fait remarquable. On vous présente également le travail de Neo Hardcore, artiste spécialisé dans la peinture digitale. Celle-ci a réalisé une représentation d'Ash, nouveau personnage d'Overwatch. Ce dernier est tout simplement bluffant par le réalisme qu'il présente. L'on pourrait croire à une photo stylisée du personnage. Avec un tel souci du détail, c'est très doux sur le côté droit du chapeau pour respecter l'effet de lumière. Un véritable chef d'oeuvre. Nous vous rappelons qu'en description, vous pourrez retrouver les liens vers ces différents contenus. N'hésitez surtout pas à aller suivre le travail de ces artistes qui le méritent amplement. De cette manière, vous pourrez également découvrir leurs autres oeuvres qui ne sont pas forcément reliées à Overwatch mais qui méritent tout autant d'être vues par le plus grand nombre. C'en est à présent fini des créas de la commu et l'on passe tout de suite au débat de la semaine. Cette semaine, le débat sera bien évidemment porté sur Ash. Que pensez-vous du héros ? Attendiez-vous un personnage de ce type ? Sinon, êtes-vous tout de même satisfait de cette arrivée ? Est-ce que cela va, tout comme moi, devenir votre nouveau main, voir votre nouvelle lémésis ? La parole est à vous dans les commentaires. C'en est désormais fini de ce Watch Actu numéro 60. Si vous ne souhaitez louper aucune de nos émissions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur notre compte Twitter afin d'avoir accès à certains contenus exclusifs. Enfin, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Sur ce, c'était Pumpkin Man, à plus en l'année. Salut tout le monde !